Le chien vient d'appuyer sur le bouton de fermeture, il a la patte dessus. Bouge, un tout petit peu. Allez, bouge un tout petit peu. Allez, tchop. Oh oh. Putain de chien de merde. Bouge. Bouge un peu, non, c'est pas possible. Il est c***** ce chien. Tchop. Oh non. Tchop. Putain. Il manque pas grand chose. Allez. Mais non. Tchop, tchop. Non, c'est mort. Putain. Ce génie a réalisé l'exploit de confondre sa fille et son chat alors qu'il venait de se réveiller en pleine nuit. Regardez sa drôle de réaction lorsqu'il a fini par s'en apercevoir. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... Cette jeune femme a décidé de vivre comme un chien. Voici Miaou, une influenceuse vraiment pas comme les autres, qui suscite des réactions enflammées sur la toile en raison de son choix de vie très atypique et de son comportement canin qui choque de nombreux internautes. Cette jeune femme, suivie par plus de 20 000 personnes sur Twitch et Instagram, s'identifie en effet comme un chien et plus précisément comme un dalmatien. Un choix très étrange qui se reflète dans chaque instant de son quotidien. Miaou aboie pour exprimer son humeur, se déplace très souvent à quatre pattes et dort souvent dans une cage où elle se sent bien mieux que dans un lit traditionnel. Miaou a toujours voulu devenir un chien. Ceux qui lui donnent le sentiment d'être en sécurité par rapport au monde, elle explique « J'ai des maîtres, un peu comme des dresseurs de chiens. Ils me nourrissent, ils m'emmènent faire des promenades. Nous nous entraînons, ce qui est l'une de mes activités préférées, car je reçois des friandises. » Elle, qui se décrit comme une fille chien, ne laisse d'ailleurs personne indifférent dans la rue. Mais elle ne fait pas attention à la réaction des gens, préférant se concentrer pleinement sur sa vie de chien. Un comportement très bizarre, qui ne manque pas de faire réagir les internautes qui sont nombreux à s'inquiéter pour elle. Elle a vraiment besoin d'aide, il faut faire quelque chose. Il y a quelques années, ces images n'auraient jamais pu voir le jour. Je pense qu'elle a un gros problème. Qu'en pensez-vous ? En ce moment, il y a Doug chez moi. J'ai découvert une nouvelle facette de Doug. Doug est une princesse. Voilà, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien Doug, il ne veut pas traverser l'herbe, il veut rester sur le béton. C'est fou ça ! Doug, t'es pas à Yorkshire, t'es pas un chien de vieux, tu peux marcher dans l'herbe. T'as un labritorne, Doug. Allez ! Allez ! Ils vont marcher que sur le goudron. Allez Doug, on va dans l'herbe. Allez, Dougie, viens ! Mec, mais tu te fous, mec, tu veux quoi ? Regarde, mais Doug, c'est un chien du 16. T'aimais cette grosse princesse, là. Sur le goudron, il n'y a pas de problème, il avance ce bordel. Alors, dès qu'on lui parle de dériver un petit peu dans l'herbe, alors là, non, il continue son chemin. Tchou, ma vache ! Maurice, mais attends, on peut aller chercher tonton Doug, là. Complètement allergique à la nature, t'es malheur ? Il fait sa queue en ville. C'est-à-dire que quand tu l'emmènes dans un bois où il y a de la boue, il va se vautrer dedans, mais comme Pumba. Mais là, non, quoi. Là, monsieur, il reste sur son chemin. En ville, on ne fait pas le pouilleux. On va tenter l'exploit. On va essayer de couper, là. À travers champ. Enfin champ, on s'entend. Et on va voir s'il nous suit. Il est deg. Il regarde de l'autre côté, il fait la gueule. Le boudin fait du boudin. Il a le somme. Il a grave le somme. Allez, loulou ! On va voir si on se barre ce que ça fait. Il ne vient pas. Il a planté sa tente là-bas. Il s'assit. Le mec s'est planté en plein milieu du parc. Et il n'en a rien à foutre. Il nous voit partir et il s'en bat les noix. Il s'en va continuer à notre balade. Le truc qui est cool avec Doug, c'est que tu peux le laisser à un endroit. Tu es sûr de le retrouver. Il n'y a pas de souci. Tu peux te dire qu'il y a des gens qui vont le voler. Non. À moins que ce soit Thor qui arrive à décoller le marteau du sol. Mais je ne crois pas trop. Il n'y a pas. Il se rend en rond. Quelqu'un a déjà vu un chien aussi têtu, quoi. Il fait ça, princesse, là. On va dire, non. Non, mais moi, Thibault, en fait, je ne marche pas dans l'herbe. Je ne me voyais pas des coussinets, en fait. Il arrive. Il arrive pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il peut passer sur un chemin bitumé. Elle a pris ce chemin, là, pour venir. Mais qui es-tu ? Alors, on est sur le bêton. Il cavale. Il traite. Il sait plus. Il travaille un petit poney. Vous savez pourquoi il cavale ? Il cavale parce qu'il sait qu'on est en train de rentrer. Donc, il se dépêche. C'est l'heure de la gamelle. Vite, vite, vite. Miam, miam, miam. Qu'on s'en met plein la pence. Bon, on voulait partir en rando. Mais Doug a trouvé une fin pour ne pas partir en rando. Doug. Non. Doug. 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 Il serait pas dégueu au rugby, hein ? Doug. Doug. la pêche dès le matin là. Viens on fait le chien. Il fait comment le chien ? Comment il fait ? Comment il fait le chien ? Comment il fait le bébé ? Il fait comment le bébé ? Comment il fait le canard ? Oui. Comment il fait le cheval ? Papa il veut un bisou comment tu fais ? Tu fais comment les bisous ? Comment ça ? Non c'était pas trop ça. Avant tu faisais des vrais bisous. Ouais c'était ça. Je te tire dessus. PAM ! PAM 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 ! Et viens. La douche elle est finie. Luna la douche elle est finie. Hop. Voilà. Va attaquer jeunette. Oh putain. Eh non eh non eh non. T'as vu Luna ce que tu m'as fait ? Coucou. Coucou. Comment il fait le chat ? Oh oui il fait comme ça le chat. Tu me fais un bisou ? Lino. Lino. Tu viens avec papa ? Doucement 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 doucement. Ouais. Ah là Lino qui a grandi. Lino qui a très bien grandi les amis. Bah alors t'as grandi toi ? Bah oui t'as grandi. On recommence ? Allez viens. Allez viens avec papa. Allez Lino. Bah oui. Voilà. Le rappel. Très bien. Voilà. Voilà. C'est ça. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je suis un bisou et... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501